Salut les gamins, il y a la mumu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment ça va ? Bon alors aujourd'hui, je me suis mis un petit peu à l'américaine. J'ai envie de faire une dégustation, ils appellent ça à l'américaine. Donc j'ai acheté plein de produits. Ah bah plein de produits. J'ai passé 4 heures dans le magasin. 4 heures à choisir les produits. Je peux vous dire que j'ai cru que j'allais dormir dans le magasin. Il y a un moment, ils m'ont dit on ferme parce que bon. Et puis il est hors de question que j'achète de l'huile de palme. On va laisser les orangs au temps tranquille. On ne va pas mettre nos convictions de côté pour une vidéo. On est d'accord. Donc, trouver des ingrédients de merde. On ne va pas se cacher. C'est de la daube. C'est complètement de la daube. Ils ont plus voyagé que moi ces produits. On va chercher ensemble des adjectifs qualificatifs pour qualifier ce que je vais manger. Bon, ce que je vais manger c'est-à-dire de la merde. Capiteux. Écœurant. Le terme est faible face à certains produits. Je pense que le terme va être faible. Vous verrez ça. Exécrable. On est au-delà d'exécrable. Mais bon. Fugace, évidemment. Et fade. Le terme est léger, encore une fois. On est parti ? On est parti. Donc, pour cette dégustation, j'ai opté pour des produits sucrés. Voilà. On va y aller mollo. J'ai mangé du pot au feu à midi. On se détend sur la ligne. D'accord ? C'est parti. On goûte. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Du chocolate crispy cluster. Qu'est-ce que c'est que ça, cluster ? Ils vont créer quoi ? Un cluster dans la cuisine ? Qu'est-ce que c'est ? En période de crise sanitaire, c'est peut-être pas cluster ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Écoutez, c'est marqué que c'est du chocolat belge. Nos amis belges, bonjour. Oh là là, la liste des ingrédients. Même s'il n'y a pas d'huile de palme, ça fait un peu peur. Alors, chocolat au lait, sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre. En poudre ? Ah, moi le lait, je vais le traire aux vaches. Arôme naturel de vanille, cornflakes, amandes. Je suis allergique aux amandes. Mais non, je déconne. Je ne veux pas que l'appel c'est en live, ça va pas. Alors, combien de grammes de sucre pour 100 grammes ? Toujours regarder pour 100 grammes. Très intéressant. 62. 62 grammes pour 100 grammes. Eh ben, mon salaud. Punaise, bon, on va goûter ça. Si j'arrive à y ouvrir. Ah, regardez donc comment ça s'ouvre bien. Allez, on goûte. Oh, putain. Alors, dégustation. Le soleil qui revient, ça tombe bien, j'ai mis du linge dehors. Eh ben, écoutez, c'est pas mauvais. Ah, c'est pas bon non plus, hein. Pas... Hum. Non. C'est bien. On va donner des notes. 6 sur 10. Ça me rappelle les gâteaux que ma mère me faisaient. Quand j'étais petite à la ferme, elle nous faisait ça. Une gant de flex avec eux. Non, c'est bien. C'est bien. Suivant. Un hamburgé XXL. Hamburgé XXL. Un hamburgé. Pour la petite histoire, la petite anecdote, les hamburgers, c'est pas américain. Ça vient de Hambourg, en Allemagne. C'est pour ça qu'on dit hamburger. Je dis ça. Je dis rien. Alors. Alors, ça, sincèrement... Euh... C'est pas que j'y sens pas, hein. Mais c'est que... On y va. On y va. Bon. OK. On va y aller par étapes. Ouah. Ouah. Ouais. Alors, ça, sincèrement, si on devait utiliser un adjectif pour qualifier ça... Fade. Non, mais c'est pas mauvais, hein. Mais... Je sais pas où ils inventent de ces trucs, maintenant. Ah, c'est un petit mot dentier, en plus. Ouais. 4 sur 10. On passe au suivant. Des sucettes qui piquent énormément. Vu la gueule du type, je pense que ça pique énormément. Je dis ça, je dis rien. Si jamais j'ai des hémorroïdes à cause de ça, ça ne va pas le faire. J'ai un repas avec la Monique et le Jean-Pierre. Ça va pas le faire, hein. Oh, puis la liste des ingrédients. Ah, bah laissez tomber, hein. Oh. Oh là là. Non, mais quand j'ai acheté ça, j'aurais mieux fait de me tirer une balle, hein. On ouvre. Sachez une chose. Y'a pas de partenariat, y'a pas de rémunération, hein. Les marques que vous voyez là, c'est moi qui a payé de ma poche, hein. Je peux vous le dire, hein. Non, parce que ça va, hein. Ah ouais. Bon, alors, on prend une sucette. Ah, bordel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Goût coca. J'ai très peur de ce que je vais faire. Très, très peur. C'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Il est pas mauvais, les gamins. Je comprends pourquoi les gamins aiment ça, parce que c'est attirant. Je trouve que c'est acidulé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Oh ! Ah bah là, y'a une dent qui est passée, là. Oh, les caries. Voyez, la malheureuse. J'ai la même tête qui, ici. 5 sur 10. Ça pique un peu trop, quand même. Après, les sucettes chupes-chups. On passe à la boisson, évidemment. Alors, ça, c'est une boisson chupes-chups, je sais pas comment ils disent, les jeunes. Chupes-chups à l'orange. J'ai hâte. Ça va m'exploser la gueule, vous allez voir. Santé, jeunesse. Normalement, on a l'impression de boire une sucette. Y'a combien de sucre dans ce machin, là ? Oh, putain. 11 grammes de sucre. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas bon. Oh, on dirait de l'aspirine. Bon. Je vais y laisser là, hein, parce qu'en cas de soif... Allez, 3 sur 10. Bon. On passe maintenant du gâteau. Alors, comme moi, je suis agricultrice de base. Je trais des vaches des fois, hein. Vous voyez mon accent bourguignon qui revient un peu, hein. Quand je parle de vaches, attention. Donc, j'ai pris des vaches moelleuses, soi-disant. Ils ont une drôle de gueule, leurs vaches. Ah non, il faut ouvrir le paquet, excusez-moi. Alors. Oh, là, que c'est beau. Mais, allez, mais, hé, 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 là. Allez. C'est bon, ça, comment il est beau. Oh, que c'est joli. Oui, bah, disons, elle a pris un camion dans la gueule, celle-là. Ouah, ça a fait percuter par un train, ou comment ça se passe ? Regardez donc, on dirait moi et la Nicole. Eh, viens, la Nicole. Allez, on arrête les conneries. Allez, on goûte. Oh. Ah, mais il n'y a pas vu du chocolat. Oh. Ça sent la terre. Ça sent la terre. Ils ont peut-être voulu, je ne sais pas. Oh. Ah, non, je n'aime pas. 3 sur 10. Maintenant, on passe au Smarties. Alors, ils appellent ça... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Bon, écoutez, c'est des Smarties. Donc, on va goûter ça tout de suite. Et allez, vas-y. Elle fait sa con, comme d'habitude. Il n'y a pas un moment où je vais être sérieux. Pas un moment. Bon, bah, santé jeunesse. C'est des Smarties de géant. C'est écurent. C'est fugace. C'est capiteux. C'est délectable. Immangeable. Allez. Moi, je ne peux plus. J'ai le palais qui va lâcher. On va boire une dernière gorgée de choupa-choups. À l'orange. Et basta. Eh bah, putain, cette descente, je n'aurais pas voulu la faire à vélo. Eh bah, voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Parce que là, mon estomac est dans un état lamentable à cause de vous. Non, mais c'est bon, quoi. Mais lui, elle en a ras-le-bol. À cause de vos machins, là. Qui ? À cause de vos défis, là, la con. Moi, mon estomac ne va pas résister. Il va me lâcher. Il va me claquer entre les doigts un jour. Partagez. Aimez. Commentez. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous. C'était la mumu. Excusez-moi. La staff se trouve pour moi. J'ai le transit, là, qui est complètement retourné. Allez, bisous. Oh, oh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada